Salut les manchots ! Manjaro découverte ! Vous serez accueilli par le pop-up suivant Bienvenue sur Manjaro qui est identique sur la version XFCE et KDE. Seule la version GNOME a une version améliorée avec des options supplémentaires sur ce menu. Je vous ai préparé un petit diaporama de présentation Ubuntu VS Manjaro. Les deux distributions sont basées sur du Linux. La seule différence c'est que Ubuntu est basé sur du Debian alors que Manjaro est basé sur Arch Linux. Ce qui nous donne pour l'arbre des distributions ici nous avons une échelle de temps 1992 jusqu'en 2023 et nous allons voir dans cet arbre de distribution que nous avons notre distribution qui se trouve ici qui s'appelle Debian avec plusieurs distributions qui sont bien sur dérivés de Debian. Alors si je suis l'échelle de temps ici, ici nous sommes en 2010 et nous avons Linux Mint Debian Edition qui est bien basée sur une distribution Debian. Alors bien sûr il existe d'autres distributions basées sur Debian comme MX Linux, Q4OS, plusieurs distributions bien sûr sont basées sur Debian. Ensuite bien sûr sur cette version Debian nous avons ici une petite échelle de temps qui descend orange comme vous le voyez ici et nous allons suivre cette petite ligne orange et nous tombons sur Ubuntu. Ubuntu est bien basé sur Debian et Ubuntu date de 2004. Sur cette Ubuntu bien sûr nous avons plusieurs distributions qui sont dérivées comme l'Ubuntu, nous avons la Peppermint OS, nous avons bien sûr Ubuntu GNOME, Ubuntu Killing, Ubuntu MATE, Ubuntu Touch et bien sûr KDE Néon. Toutes ces distributions sont basées sur Ubuntu et si je descends dans cette échelle de temps nous allons tomber sur une autre distribution qui est ici la Linux Mint. Linux Mint elle est sortie en 2006 et est basée sur Ubuntu. La version 2006 est basée sur Ubuntu et la version 2010 est basée sur Debian. Je continue à descendre dans cette échelle de temps et tout en bas vous allez voir je vais retrouver mon autre distribution qui s'appelle Arch Linux. Arch Linux se trouve ici comme on peut le voir et là vous voyez elle est totalement indépendante elle n'est pas du tout basée sur du Debian et sur cette distribution de Arch Linux nous avons bien sûr une Manjaro qui est dérivée de Arch Linux. Ce qu'il faut retenir c'est que Arch Linux est une distribution Rolling Release. C'est elle qui recevra toujours les premières mises à jour pour la distribution. Ensuite Manjaro va suivre cette mise à jour et un mois plus tard vous aurez les mises à jour qui arriveront sur Manjaro avec bien sûr des corrections et des mises à jour sur cette version. Vous ne serez donc pas en première ligne c'est bien Arch Linux qui sera en première ligne et vous vous recevrez les mises à jour un petit peu plus tard sur Manjaro. C'est plus sécurisant d'utiliser une Manjaro qu'une Arch Linux. Le fait d'avoir deux distributions qui sont totalement différentes comme la Ubuntu et la Manjaro c'est qu'elles ne sont pas basées sur les mêmes versions d'Ebian et Arch Linux. Ce qui nous donne pour le dépannage si je vais sur l'accueil du forum de Manjaro nous avons ici manjaro.fr il faut savoir que si vous avez des problèmes sur une Manjaro il faudra bien sûr aller sur le site de Manjaro. Ici on voit qu'on a un total d'utilisateurs de 122 utilisateurs. Si vous allez sur le forum de Ubuntu nous avons beaucoup plus d'utilisateurs pour vous aider. Ici nous avons 495 invités en ligne sur le forum Ubuntu mais vous ne pourrez pas vous aider du forum de Ubuntu puisque nous ne sommes pas basés sur les mêmes architectures. Nous sommes sur du Arch Linux avec Manjaro avec ici en ligne nous avons 63 utilisateurs alors que Ubuntu est basé sur du Debian et sur le forum de Debian. Ici nous avons 28 utilisateurs et je vois ici que les utilisateurs sont aidés par Reunicose. Reunicose qui est de Linux Quimper. Donc deux architectures totalement différentes donc inutiles d'aller sur le forum de Ubuntu si vous utilisez une Manjaro. Il faudra aller soit sur le forum de Manjaro soit sur le forum de Arch Linux avec bien sûr beaucoup moins d'utilisateurs pour vous aider mais cela n'empêche pas que vous serez aidé par des utilisateurs très compétents au niveau de Arch Linux que c'est Manjaro. Comme vous le voyez sur l'échelle de temps Arch Linux ici est sorti en 2002 et Ubuntu est sorti en 2004 sachant que Manjaro ici est sorti en 2011 donc une distribution beaucoup plus récente pour Manjaro. Ensuite nous avons deux distributions qui sont totalement différentes. Ubuntu est une distribution fixe alors que Manjaro est une rolling release. je vais prendre un exemple très simple avec trois utilisateurs de la version Ubuntu. Un utilisateur de Ubuntu qui a installé la version 18.04 en 2018 et 18.04 c'est une version LTS. Un autre utilisateur de Ubuntu a installé en 2022 la version 22.04 qui est elle aussi une version LTS. Et un troisième Laron qui est en 2023 et qui installe la dernière version qui est la 23.04 qui n'est pas une LTS mais qui permet quand même d'utiliser Ubuntu dans sa dernière version. Et bien ces trois utilisateurs ont trois distributions totalement différentes avec des interfaces graphiques qui peuvent être légèrement différentes. Trois distributions différentes pour ces trois utilisateurs. Ensuite nous avons trois autres utilisateurs de Manjaro. C'est pareil en 2018 un utilisateur a installé la Manjaro. Et l'autre utilisateur a lui aussi testé la Manjaro en 2022. Et un troisième utilisateur teste la distribution et installe la version Manjaro de 2023. Et bien il faut savoir que en 2023 ces trois utilisateurs utiliseront exactement la même version de Manjaro. Pas de différence les trois utilisateurs seront toujours avec des distributions qui sont à jour, avec des logiciels à jour et avec exactement la même version de Manjaro. A quelques détails près bien sûr suivant ce qu'ils ont modifié et installé sur leur système. Mais les interfaces graphiques seront à peu près identiques. Il n'y aura pas de différence dans l'utilisation des trois Manjaro puisqu'ils sont en version rolling release. La différence que nous avons et qui est assez flagrante entre Ubuntu et Manjaro c'est la logitech Ubuntu Software pour Ubuntu. Et nous avons pour Manjaro une logitech spécifique qui s'appelle Pamac. Pamac qui est en version graphique. Il existe bien sûr une version qui est en terminale qui est Pacman qui est utilisé par Arch Linux. Arch Linux est plus brut de décoffrage, il faudra plutôt utiliser le terminal. Alors que Manjaro a dédié une interface graphique qui est plus facile pour les utilisateurs et qui s'appelle Pamac. Ensuite la distribution utilise des paquets différents. Pour Ubuntu vous connaissez ainsi du deb ou du snap qui est disponible d'origine. Et pour Manjaro c'est un petit peu différent. Nous avons plutôt des binaires qui sont disponibles dès le départ. Ensuite il est très facile de rajouter des flatpacks, des snaps ou des AUR. Des AUR je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi cela correspond. Mais il est possible bien sûr sur Ubuntu d'utiliser des flatpacks mais il faudra utiliser la ligne de commande. Ensuite la grosse différence, sur Ubuntu vous avez un noyau Linux généralement LTS et ce noyau Linux on n'y touche pas, on utilise le noyau qui est disponible. Alors que sous Manjaro vous avez plus de liberté et vous avez un noyau Linux qui sera en version LTS de préférence. Mais il est possible de changer le noyau par interface graphique assez facilement. Avec des noyaux RT pour realtime, ça c'est fait pour les utilisateurs de logiciels qui utilisent de la musique. Vous avez même des noyaux expérimentaux pour les casse-coups. Nos trois distributions officielles qui sont représentées ici XFCE, KDE et GNOME ont tous les mêmes dépôts. Ici les dépôts AUR seront disponibles sur les trois versions que nous avons et que je vais vous présenter. Nous aurons aussi des dépôts AppImage. Les dépôts AppImage seront contenus dans les AUR. Donc à vous de voir si vous voulez tester des AppImage, ça sera dans les dépôts AUR. Ensuite les dépôts Flatpak seront disponibles dans les trois versions dans les KDE, GNOME et XFCE. Ensuite je n'ai pas trouvé de version Snap dans la KDE et dans la GNOME. Seul XFCE propose le Snap pour le valider assez facilement. J'ai fait quelques tests au niveau de Waylang et il faut savoir que la version XFCE n'est toujours pas disponible en version Waylang. Nous sommes avec une version XFCE qui sera prochainement disponible en version Waylang mais pour l'instant nous sommes en version XORG. Pour KDE c'est un petit peu différent. La version XORG est installée d'origine et en validant quelques options on peut valider la version Waylang de KDE. Mais il vaut mieux rester avec la MANJARO en version XORG alors que la version GNOME est disponible dès le départ en version Waylang. GNOME c'est du Waylang dès le départ. Ensuite il est possible d'utiliser la version XORG à l'écran de connexion. Elle est disponible dès le départ. Le pop-up de bienvenue de MANJARO qui est identique pour la version XFCE et KDE avec des options comme Software. Alors je ne conseille pas d'utiliser cette version pour installer des logiciels. Je vous la présente rapidement juste en visuel. Je n'utiliserai pas cette version pour installer des logiciels sur mon système. Nous allons voir ça tranquillement. Il existe aussi un autre menu qui est Application. Application vous permet aussi d'installer assez facilement des logiciels sur cette distribution avec Browser. Browser c'est pour les navigations internet vous avez VLD, Chromium, Firefox. Pour les emails c'est pareil vous avez des logiciels. Alors ce qui est coché c'est que c'est déjà installé. Tune de Borde est déjà installé. Firefox aussi. Alors la suite Office bien sûr moi j'avais validé LibreOffice donc elle est cochée aussi ici. Alors il vous suffit de cocher les options et les logiciels que vous voulez installer. Mais ce n'est pas cette Logitech là que j'utiliserai pour l'installation de logiciels sur cette Manjaro. Nous allons voir qu'il existe un logiciel qui est dédié à Manjaro et qu'il est facile d'utiliser pour l'installation. Ensuite pour ce qui est de l'interface graphique, ici nous sommes sur la version XFCE. Alors les modules supplémentaires qui sont rajoutés dans la version XFCE c'est le petit pop-up qui se trouve ici. Alors le pop-up qui se trouve ici c'est les mises à jour, les mises à jour avec une Logitech. Alors la Logitech qui est disponible pour XFCE c'est celle-ci. Elle s'appelle le PAMAC et c'est celle-ci qu'il faudra utiliser de préférence qui est très très bien réalisée et qui fonctionne parfaitement. Rien à voir avec la Logitech Ubuntu Software de Ubuntu qui est un petit peu capricieuse parfois. Si vous êtes sur KDE, vous n'aurez pas de Discover. Vous allez utiliser aussi cette interface graphique. C'est PAMAC que vous allez utiliser pour l'installation de logiciels. donc pour la version Gnome c'est pareil. Pas de Ubuntu Software ni de Logitech. C'est celle-ci qu'il faudra utiliser. C'est le PAMAC. Le système ici est à jour. Alors bien sûr il y a pas mal de mises à jour qui sont réalisées sur cette distribution puisque nous sommes en rolling release. Beaucoup de logiciels seront mises à jour et dans la dernière version pour tous les logiciels que vous utilisez. Donc bien sûr des mises à jours assez régulières mais ce n'est pas vraiment un souci. Elles sont très rapides et beaucoup plus rapides que sur Ubuntu. Personnellement après quelques tests réalisés je la trouve très rapide pour les mises à jour. Dans cette Logitech c'est maintenant que nous allons voir une petite subtilité. C'est les logiciels qui sont disponibles dans les dépôts. Ici vous avez les dépôts officiels qui sont extra. Donc tous les logiciels qui sont installés d'office dans cette distribution c'est plutôt des logiciels qui sont disponibles dans les dépôts officiels extra. Là c'est le logiciel installé. Vous allez voir la plupart des logiciels, 99% des logiciels sont des dépôts extra. On a aussi les community, des dépôts extra. Ensuite vous avez aussi les corps et puis d'autres logiciels qui sont disponibles mais la Logitech principale et les logiciels qui sont installés dans une Mandjaro c'est du dépôt officiel extra. Ensuite il est possible de valider d'autres options. Alors ici je valide en préférence, préférence qui se trouve ici et vous allez avoir des options supplémentaires. Là je valide mon mot de passe bien sûr pour changer des modifications et c'est là que nous allons voir qu'il y a quelques subtilités à bien maîtriser. Là je vais avoir des mises à jour qui sont vérifiées tous les jours. Vous pouvez changer les options comme vous le voulez, télécharger automatiquement les mises à jour, ça vous fait gagner du temps sur votre connexion internet. Ensuite vous pouvez même télécharger les mises à jour en parallèle, 4 en parallèle. Alors ça vous pouvez le configurer suivant votre débit internet pour que ce soit plus facile pour vous pour naviguer. Dans les options avancées ce que nous avons c'est vérifier l'espace du digue disponible, désinstaller les dépendances inutiles. Vous avez quelques options ici qu'il est possible de régler. Ce qui nous intéresse surtout c'est les tierces parties. Les tierces parties c'est là que vous allez pouvoir valider les options qui nous intéresse. AUR, activez la prise en charge des AUR. Alors AUR c'est une autre communauté qui met à jour des logiciels pour vous les rendre disponibles sous Monjao. Sachant que les logiciels qui sont le plus fiable et qu'il faudra utiliser en priorité ce sont les dépôts officiels extra qui sont disponibles d'origine. Si vous voulez avoir des app images il faudra valider les AUR mais je vous déconseille fortement de valider cette option. Ensuite vous avez des flat pack vous voyez ici je peux valider les flat pack et faire même les mises à jour qui seront vérifiées automatiquement avec cette logitech. Si vous voulez des snaps c'est pareil vous pouvez valider les snaps. Alors flat pack ou snaps c'est à peu près identique. C'est deux logiciels qui seront toujours à jour au niveau des versions et qui vont fonctionner dans un bac à sable. Donc ça je pense qu'on peut utiliser assez facilement des flat pack et des snaps sous Monjao. Mais en fin de compte vous aurez à peu près les mêmes versions qui seront à peu près identiques en fait que les dépôts officiels puisque les versions officielles qui sont disponibles sous Monjao sont toujours à jour aussi avec les dernières versions. Nous allons valider aussi les dépôts AUR pour voir exactement à quoi cela correspond. Alors là c'est pareil vous aurez des options supplémentaires pour vérifier les mises à jour de ce type de dépôts. Alors les dépôts AUR sont des dépôts qui sont mises à jour par la communauté mais qui n'est pas l'élite de Monjao. Ce n'est pas le personnel bien qualifié de Monjao qui met à jour ces versions de dépôts. L'élite de Monjao s'occupe des versions dépôts officielles extra et nous allons voir que moi personnellement je n'ai pas besoin de valider les dépôts AUR pour une raison très très simple. Si je vais dans ma Logitech indispensable pour Ubuntu 22.04, je fais une petite liste ici de logiciels qui me sont indispensables pour utiliser une distribution Linux, OBS, Cadenne Live, VLC. Et les celles logiciels qui ne sont pas disponibles dans la Logitech Manjao, c'est le logiciel Skype et le logiciel Google Chrome. Google Chrome pour naviguer sur internet. Nous allons regarder ça en détail. Hop, j'ai donc validé les AUR, les Flatpak et les Snap. Hop, je ferme le logiciel et je fais valider avec le mot de passe. Ensuite je vais faire une petite recherche avec cette mise à jour des dépôts. Je vais par exemple chercher Cadenne Live. Cadenne Live est disponible ici et nous allons voir que nous avons plusieurs versions de disponibles. Alors bien sûr Cadenne Live est disponible dans les dépôts officiels extra donc je n'ai pas besoin d'installer les AUR. Ici j'ai la version Snap qui est disponible donc j'ai validé la version Snap, elle sera disponible pour Cadenne Live et là j'ai disponible aussi la version AUR. Alors la version AUR en version AppImage. Donc vous avez les AppImage mais pour cela il faudra valider les AUR. Ensuite le logiciel est disponible en plusieurs versions pour la version Git. Alors Git ce sont des binaires, c'est-à-dire qu'ils fabriquent automatiquement une version de Cadenne Live qui sera disponible en version 23.07 et vous avez aussi la 22.luz, vous avez aussi la 22.12 et ici nous avons encore une autre version la 19.03 qui est disponible dans ces dépôts AUR. Alors vous allez me dire mais où sont les flatpacks ? Les flatpacks ne sont pas disponibles même si je les ai validés. Pour cela il faudra éteindre l'ordinateur, le rallumer et normalement les flatpacks vont apparaître. Alors s'ils ne réapparaissent pas, vous faites un redémarrage mais ne vous inquiétez pas, il faudra éteindre l'ordinateur et faire un redémarrage pour que les flatpacks soient validés et disponibles dans cette Logitech. De toute façon c'est la même chose pour Ubuntu, même si sur Ubuntu ils sont disponibles lorsqu'on fait la validation des flatpacks, pour que l'installation des flatpacks fonctionne correctement il faudra éteindre l'ordinateur pour le redémarrer et faire l'installation des flatpacks correctement. Ce que vous pouvez réaliser de temps en temps c'est la mise à jour, actualiser la base de données. Donc je vais actualiser la base de données, hop ça s'actualise tout en bas mais cela ne changera rien, les flatpacks ne vont pas apparaître pour autant. Pour cela comme je vous l'ai dit, un redémarrage complet de l'ordinateur et vous aurez vos flatpacks disponibles. Pour cette version XFCE, qu'est ce que nous avons comme module supplémentaire ? Et bien pas grand chose, sauf le petit module ici qui correspond à la mise à jour. Vous aurez tous les jours un petit pop-up qui va s'afficher pour vous indiquer les mises à jour. Avec le petit logo ici, comme une Linux Mint, vous aurez ce petit logo qui apparaîtra. Ensuite pour Manjaro XFCE, ça reste du XFCE. Par contre, vous aurez toujours la dernière version de XFCE, sachant que XFCE n'évolue pas énormément, c'est seulement tous les deux ans. Là, on a la 4.18 mais dès que l'autre version sera disponible, vous passerez automatiquement à cette nouvelle version avec un décalage entre Arch Linux qui sera automatique dès la sortie de cette XFCE et ensuite un mois plus tard, nous aurons cette version XFCE qui passera pour Manjaro pour les mises à jour. Donc un petit décalage dans le temps entre Arch Linux et Manjaro pour plus de sécurité avec cette Manjaro. Ensuite, les logiciels qui sont préinstallés. Rien d'extraordinaire dans les logiciels que nous avons dès le départ. Nous avons aussi GTKH qui est préinstallé dans cette version. Autrement, c'est du Moosepad. Vous avez tous les logiciels qui sont préconfigurés et qui sont installés dans une XFCE. Rien d'exceptionnel. Pour la bureautique, on a installé du LibreOffice. Donc c'est LibreOffice qui est disponible. Dans le graphisme, vous avez quand même l'éditeur d'images GIME qui est préinstallé. Bon, ça, c'est pas très très méchant. Vous l'installez et puis c'est tout. Vous aurez le logiciel. VLC est déjà préinstallé. Donc dans cette version, nous avons quelques logiciels sympathiques qui sont préinstallés pour une utilisation assez facile dès le départ. Comme les MKV, ils sont lus automatiquement dans cette version de XFCE. C'est assez rapide d'utilisation. Ici, bien sûr, nous avons les paramètres avec les options de configuration qui sont disponibles ici. Alors les paramètres sont accessibles directement ici. C'est la même chose pour tous les XFCE. Manjaro ne change pas la règle. La page des paramètres est assez commune. C'est celle que vous allez retrouver sous toutes les versions XFCE. La petite différence est le module qui est présent ici. Ajouter, supprimer des logiciels. Ça, c'est PAMAC, PAMAC, la Logitech, que vous pouvez installer et désinstaller les logiciels. Ensuite, le module supplémentaire qui a été rajouté sur les trois distributions qui sont KDE, XFCE et GNOME, c'est le module qui est présent ici. Il faudra absolument consulter ce module. Manjaro, gestionnaire de paramètres. Je vous mettrai un petit rappel dans le descriptif. Et c'est là que vous allez pouvoir consulter un petit peu des options supplémentaires qui sont uniques à Manjaro, comme par exemple les paramètres régionaux. Bien sûr, vous avez tous les paramètres régionaux qui sont disponibles sur tous les logiciels. Ici, c'est préconfiguré. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous revenez en arrière avec tous les paramètres. Et là, vous avez le paramètre linguistique. Ça, c'est une option qui est disponible dans le gestionnaire de paramètres Manjaro. Ça, c'est un module supplémentaire qu'ils ont rajouté dans les trois versions. Paquets linguistiques. Alors là, vous aurez généralement le pop-up qui est présent ici, installer les paquets. Bon là, je vois qu'il a déjà réalisé l'installation des paquets. Il devait manquer des paquets .fr. Et là, il a fait automatiquement la mise à jour. Mais n'hésitez pas, suivant les versions que vous allez utiliser, après l'installation d'un logiciel, à vérifier que le paquet linguistique est bien installé. Sinon, vous cliquez sur le pop-up qui est présent ici, installer les paquets. Et tout passera en français. Je n'ai pas eu de soucis avec cette distribution. Tout est en français. Mais il faut savoir que le module ici est présent. C'est un module qui est indépendant, qui s'appelle gestionnaire de paramètres Manjaro, qu'il faut absolument connaître. Et c'est là que vous avez les options de noyaux. Nous pouvons configurer les noyaux que nous voulons utiliser sur cette distribution. C'est un module qui est présent, qui vous permet d'installer des noyaux suivant ce que vous voulez utiliser. Là, je vous parlais du Realtime, Linux 6.2 Realtime 3.2. C'est le temps réel. Donc, si vous utilisez un logiciel pour de la musique ou de la vidéo, vous aurez un temps de réaction beaucoup plus rapide avec cette version de Linux. Ensuite, si vous êtes un utilisateur classique pour faire de la bureautique, inutile d'aller installer un noyau temps réel. Vous pouvez même installer des noyaux expérimentaux. Alors, le principe de cette Manjaro, c'est bien sûr d'utiliser le LTS recommandé qui est installé. Mais vous pouvez revenir aussi en arrière et installer d'autres versions de noyaux Linux. Car là, c'est un petit peu le problème sur une Manjaro, c'est que vous allez évoluer avec les noyaux qui sont présents ici. Au fur et à mesure des mises à jour, quand il y aura un nouveau noyau LTS qui sera disponible, cette distribution va évoluer. Et vous vous demandez de prendre le nouveau noyau qui est disponible. Ce sera à vous de le valider. Vous allez passer au noyau suivant. Donc, il faudra faire attention puisque le noyau, il va comprendre tout ce qui est les pilotes de votre ordinateur. Pour les pilotes de l'imprimante, de la carte graphique, de la carte son, de la carte Bluetooth, de la carte Wi-Fi, bref, tous les pilotes de l'ordinateur. Donc, le conseil que je peux donner en utilisant une distribution comme Manjaro, c'est d'installer un logiciel indispensable. C'est bien le logiciel TimeShift. TimeShift, il faudra absolument l'installer pour utiliser une distribution comme Manjaro pour assurer la sécurité du système puisque vous allez évoluer avec tous, bien sûr, tous les logiciels qui sont préinstallés sur cette distribution. Mais vous allez aussi avoir le noyau qui va évoluer. Donc là, il faudra faire très attention si vous voulez que tout fonctionne correctement. Mais avec le logiciel TimeShift, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir gérer votre système sans problème. Le logiciel TimeShift est disponible et comme nous allons le voir, le logiciel TimeShift est disponible en version dépôt officiel Community. Donc, pas besoin de AUR. Les AUR ne sont pas indispensables. Tous les logiciels que vous allez utiliser seront disponibles ici. Alors, il n'y aura que le logiciel Skype. Skype est disponible en Snap et en FlatPy. Alors, comme je vous l'ai dit, le logiciel Google Chrome sera disponible en version Snap. Alors, bien sûr, il existe la version AUR, mais je vous déconseille fortement d'utiliser la version AUR. Donc, TimeShift sera indispensable si vous voulez utiliser une Manjaro au quotidien. Dans ces paramètres de Manjaro, vous avez bien sûr l'heure et la date qu'il faudra peut-être configurer. Si jamais la date et l'heure n'est pas bien configurée. Vous validez ici le paramètre. Paramètres et date de l'heure automatique puisqu'ici, elle n'est pas validée. Moi, j'ai été obligé de la valider pour qu'elle se mette automatiquement. Sinon, on n'est pas à l'heure. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Voilà pour le module indispensable Manjaro, gestionnaire de paramètres qu'il faudra utiliser pour pouvoir configurer une Manjaro correctement. Pour le logiciel, bien sûr, nous avons notre gestionnaire de fichiers. C'est le logiciel Thunar qui est disponible, dont rien d'exceptionnel. Vous avez un accès direct à tous vos disques durs qui sont disponibles ici. Ça, c'est très pratique. L'option est directement valide ici pour lancer les logiciels qui sont disponibles sur votre ordinateur. Donc, pas de souci. Là, tout est disponible. Mais c'est du Thunar qui est disponible. Et ici, si nous le rendons à propos, nous sommes bien en 4.18.6. Toujours la dernière version. C'est ça qui était appréciable dans cette version de Manjaro. Toujours les dernières versions de logiciels pour l'utilisation au quotidien. Ensuite, le bureau, vous avez des options ici. Vous pouvez revenir. Donc, si je lance l'explorateur de fichiers, je peux lancer aussi mon navigateur Internet et puis le faire basculer ici sur l'option. Hop ! Et l'avoir deux bureaux différents ici sur l'option. Et revenir ici sur un bureau vierge pour avoir le fond d'écran et l'accueil. Donc, les options ici supplémentaires qui sont disponibles. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Ici, c'est l'option pour configurer votre Wi-Fi qui est disponible ici. Là, c'est les mises à jour. Ça, c'est quoi ? C'est pour l'affichier d'historique complet, paramètre Clickman. Ça, je ne connais pas. Le paramètre Bluetooth, le son qui est disponible ici. Donc, regardez les options. On peut configurer le son. Le lecteur VLC. Si vous lancez le lecteur VLC, vous aurez des options ici disponibles. Hop ! Ici, nous avons donc une version XFCE assez classique qui est réactive et qui fonctionne parfaitement. Je n'ai pas de soucis particuliers. Voyons maintenant la version KDE, toujours accueillie par Manjaruello qui est identique à la version XFCE. Là, le module supplémentaire qui est rajouté dans cette version KDE, c'est toujours les mises à jour. 399 mises à jour disponibles. Hop ! Je lance les mises à jour. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, les mises à jour sont disponibles ici. Ce sera toujours la même logique. Vous faites appliquer les mises à jour. Le mot de passe, si besoin. Et puis, c'est parti ! Donc là, vous avez la taille du téléchargement. De toute façon, il faudra juste faire appliquer. Et vous allez voir, les mises à jour vont s'installer automatiquement. C'est assez rapide. Vous allez pouvoir même utiliser votre ordinateur pendant l'installation. Ça ne pose pas de problème particulier. Ensuite, dans cette KDE, bien sûr, pas de discover. Pas de discover disponible. Vous avez bien sûr ici le logiciel Manjarou gestionnaire de paramètres. Donc, c'est pareil. C'est le même pop-up qu'il faudra absolument connaître sur les Manjarou. Avec les paramètres, les paquets linguistiques qui sont disponibles ici. Alors, vous voyez, le pop-up est présent ici. Installer les paquets. Si besoin, il faudra valider cette option. Si vous installez des logiciels de temps en temps et qu'il n'est pas en français, vérifiez cette option. Installer les paquets et ça sera automatique. Il installera les paquets. Mais je pense que suite à la mise à jour que je vais réaliser ici, il y a plus d'un mois de mise à jour qui sont disponibles. J'ai à peu près 1,3 giga de données à télécharger. Ensuite, le pop-up ici va être grisé puisqu'il fera automatiquement les mises à jour. C'est ce qui s'est passé sur XFCE. Donc, pas de soucis. Là, il installe, il télécharge. Donc ça, c'était le pop-up qu'il faut absolument connaître. Configuration du système. Ensuite, bien sûr, vous avez la configuration du système qui est classique à toutes les KDE avec le même menu qui est présent ici. Vous avez bien sûr les paquets linguistiques qui est disponible ici. C'est à peu près la même version qui est avec le pop-up de Manjaro. Ensuite, c'est du classique. Vous avez toutes les options de KDE qui sont disponibles, mais toujours la dernière version de KDE Plasma. Si je vais sur les informations à propos du système, vous aurez donc les informations de la version KDE Plasma 5.27.4 avec le Qtty, le version Qtty 5.15.9 et la version du noyau, un Linux 5.6.1. 1.31 Manjaro. Et là, je suis avec la plateforme graphique X11. X11, puisque la version officielle de Manjaro est en version X11. Le KDE Connect est bien sûr disponible. Le Tumti Media, vous avez des options. C'est du classique pour la KDE. Rien d'exceptionnel dans cette distribution KDE. Par contre, on est toujours au top de la distribution. Et voilà, comme vous le voyez, le système s'est mis à jour assez rapidement. Il me demande un redémarrage nécessaire pour que les modifications prennent effet. Alors pour l'instant, je vais faire fermer. Je vais enregistrer la vidéo. Nous allons refaire un test après cette mise à jour. Plus d'un giga de données à télécharger. Vous avez vu, c'est assez rapide les mises à jour pour cette Manjaro. Le redémarrage a été réalisé avec succès. Et comme on peut le voir, votre système est à jour. Donc ça fonctionne parfaitement. Dans le menu des préférences, qui est présent ici, c'est à peu près le même principe pour la XFCE. On valide le mot de passe. Et là, vous aurez des options supplémentaires qui sont disponibles, qui sont à peu près identiques à la version XFCE. Vous avez les paramètres avancés qui sont disponibles ici. Et vous avez les tierces parties. C'est là qu'on rajoute les dépôts AUR et Flatpak. Mais pas de Snap. Pas de Snap dans cette version KDE. KDE est disponible avec plusieurs bureaux. Les bureaux sont représentés ici. Le bureau numéro 1 que nous utilisons actuellement. Et je peux aller aussi sur le bureau numéro 2. Le bureau numéro 2 est présent ici. Alors le menu qui est présent ici, c'est le menu de KDE. Alors qui est assez sympathique à utiliser. Puisqu'en naviguant avec la souris, vous aurez tout de suite un développement des logiciels qui vous seront présentés et qui sont préinstallés. Alors bien sûr, c'est du classique, rien d'exceptionnel, qui est installé sur cette distribution. Si je lance le logiciel VLC, on est sur le deuxième bureau, vous avez le logiciel qui se lance assez rapidement. Pas de décalage au niveau de démarrage des logiciels. Ensuite, dans les utilitaires, vous avez la calculatrice. La calculatrice, la calculatrice, la calculatrice, la calculatrice, la calculatrice qui est disponible. Alors on peut revenir sur un bureau ici avec le coup d'œil rapide sur le bureau. On pourra un bureau vierge, hop, rapidement. Et ici, on peut revenir sur un autre bureau, le bureau numéro 1 qui est présent ici. Hop, je reviens sur le bureau numéro 1. Alors ce qu'il faut retenir de ces bureaux, c'est qu'ils sont totalement indépendants au niveau de la barre de tâches ici. Le dash qui est présent ici, ou la barre de tâches, comme vous le voyez. Pour l'instant, j'ai les logiciels qui sont lancés ici, qui sont la mise à jour ici. Ajouter, supprimer des dépôts au logiciel. Et là, le logiciel que j'ai lancé, c'est bienvenu sur Manjaro. Alors si je passe sur le bureau numéro 2, hop, vous voyez que la barre de tâches ici, le dash est différent. Nous avons accès ici à la calculatrice, à VLC. Et donc, nous pouvons utiliser vraiment deux bureaux totalement différents avec cette barre de tâches qui est totalement indépendante. Rien à voir avec la version GNOME de Ubuntu que j'utilise au quotidien. La barre de tâches qui est présent, ou le dash qui est présent en bas, est assez commun et est identique pour tous les bureaux. Donc, je peux passer d'un bureau à un autre, mais la barre de tâches ici sera identique pour tous mes bureaux. Alors qu'ici, nous avons un bureau différent avec une barre de tâches différente. Ça, c'est assez intéressant pour cette Manjaro pour une utilisation, pour ceux qui maîtrisent bien, l'utilisation de plusieurs bureaux sur une distribution. Ensuite, rien d'exceptionnel dans cette version KDE. Nous allons tout de suite aller consulter aussi le terminal. Nous avons ici le logiciel H-TOP qui est pré-installé sur cette distribution. On va le trouver dans système. Système H-TOP est donc installé. Alors H-TOP, c'est pour consulter un petit peu les performances de l'ordinateur et l'utilisation mémoire. Pour ce qui est des performances de Manjaro, j'ai fait les tests. Alors là, nous avons le logiciel Dolphin. Dolphin est commun à toutes les KDE. Et là, nous sommes en version 23.04.1. J'ai fait le test des performances de la distribution. Alors, le logiciel se trouve ici. H-TOP rapide 2023. Et nous allons voir un petit peu quelques petites subtilités. La Manjaro XFCE en 2023. C'est la version 2023, celle que je viens d'installer. Mais elle évolue au fil du temps. En consommation mémoire à vide, on est sur du 1.03 de consommation mémoire. Ensuite, le core. On a un bon score avec le logiciel de superposition. On a un 7247. Ensuite, le montage Canon Live. C'est à peu près identique. 2 minutes de montage. Et pour la consommation et l'utilisation des logiciels, on a un 376 logiciels utilisé sur cette version. Donc, c'est une version qui est légère, puisque j'ai mis un classement avec le numéro 1 pour cette distribution. La version KDE en version X11. Donc, une petite différence entre X11 et Welland. Alors, j'ai fait plusieurs essais. Et on peut le voir ici au niveau du score superposition. La version X11 est moins performante que la version Welland. En version Welland, vous aurez 7000 points au niveau du test de superposition. Superposition, c'est pour le nombre d'images affichées par seconde. Le test est réalisé plusieurs fois. Et je vois que la version X11 est moins performante que la version Welland. Autrement, c'est à peu près identique pour les logiciels installés et utilisés. Avec le logiciel top, on retrouve la même fonction. Ensuite, je l'ai classé dans le même classement. C'est une distribution qui est très légère. Ensuite, bien sûr, j'ai fait le test avec la version Manjaro de GNOME. Mais là, on a une consommation mémoire un petit peu plus élevée. On est à 1,13 Go pour la consommation mémoire. Le score pour la superposition, 7096. Un bon score aussi pour cette distribution. Ensuite, le nombre de logiciels lancés et utilisés au démarrage, c'est 395. Donc, c'est pour ça que je l'ai classé numéro 2 au niveau des performances. Mais on reste avec quelque chose d'assez intéressant au niveau des performances et de la consommation logicielle. Avec cette Manjaro de GNOME, rien à voir avec une Ubuntu. Une Ubuntu en mode 22.04 qui est présente ici. On est à 422 logiciels lancés et utilisés. La 2304, on est à peu près identique à 418. Alors qu'ici, on voit qu'on est beaucoup plus léger. Donc, si vous avez un système qui n'est pas très performant, on peut gagner peut-être en réactivité en utilisant une Manjaro version GNOME. Le menu qui est présent tout en bas, c'est à peu près du classique. Vous allez avoir des options ici, contenu du presse-papier. La batterie pour savoir combien il vous reste de batterie. Le Wi-Fi, c'est présent ici. Le son est présent ici avec des réglages disponibles directement ici. Hop ! Et un petit module qui vous permet d'avoir des accès ici. Et un des notifications gestionnaires de paramètres Manjaro. Indispensable pour l'utilisation d'une Manjaro. Donc, quelques options ici qui sont disponibles en raccourci. Et nous voilà maintenant avec la version GNOME. Avec toujours le pop-up Manjaro Hello qui lui est légèrement différent avec des options supplémentaires. Alors, commençons tout de suite avec les mises à jour car nous avons un pop-up ici qui est présent. Alors, c'est là l'intérêt de cette Manjaro. C'est toujours un pop-up de présent pour vous dire qu'il y a des mises à jour. Alors, 425 mises à jour disponibles. On peut cliquer sur cette mise à jour. On voit qu'il y a la liste des mises à jour. Alors, on a le gestionnaire de paquets. Je suppose qu'il va lancer la mise à jour avec ce pop-up. Voilà, on lance les mises à jour. Ici, il vous dit qu'il y a des mises à jour. Vous faites tout simplement appliquer. C'est le même principe. Synchronisation. Et là, il vous dit un résumé. Bon, il faut faire appliquer comme d'habitude. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Je lance les mises à jour en tâche de fond. Et vous allez voir que c'est rapide et efficace ces mises à jour. Alors, le pop-up et les options différentes que nous avons ici. Alors, c'est pareil. Software, ça, on n'y touche pas. Je préfère faire l'installation avec la Logitech classique. Ne pas utiliser ce menu. Je vous le déconseille. Pour moi, on utilise le logiciel Manjaro qui est présent, qui est Pamac. Ensuite, les applications, c'est pareil. C'est le même menu qui est présent ici avec les options que vous pouvez cocher et valider pour installer des logiciels assez facilement avec cette option. Bon, là, c'est un petit peu sombre ici. Mais bon, le principe, il est là. Si je vais dans Browser, je vais avoir les options qui sont validées, comme le navigateur Firefox. Bon, je vous déconseille d'utiliser cette option. Ce n'est pas celle-là qu'il faut utiliser de préférence. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, car il y a une option très intéressante au niveau de cette version GNOME qui est un petit peu différente de la version Ubuntu. Ubuntu est une version GNOME qui est un petit peu modifiée. Et là, nous avons une version GNOME qui est un petit peu modifiée aussi. On est sur du classique au niveau de l'affichage. Mais attention, il y a ici des options supplémentaires que vous pouvez valider avec le menu qui est présent dans Manjaro Hello. Très sympathique, cette Manjaro Hello avec GNOME Layout Switcher. Et là, vous pouvez changer votre bureau assez facilement. Je peux choisir le bureau traditionnel. Vous aurez un menu traditionnel qui sera présent et qui sera actif dès la validation si vous faites Apply. Alors là, je ne le fais pas avec l'enregistrement de la vidéo. Ça ne fonctionne pas correctement. Bon, sinon, il y a Material Child. Alors, je n'ai pas compris le fonctionnement de ce bureau. A vous de tester pour voir s'il peut vous convenir. Et nous avons aussi la version GNOME, GNOME classique qui est présent ici, que vous faites Apply. Vous aurez le bureau GNOME. Alors, si vous avez un souci avec l'affichage et que ça ne fonctionne pas correctement, relancez l'ordinateur et rechoisissez le menu qui vous intéresse ici, un traditionnel ou Manjaro. Et ça va fonctionner sans souci. J'ai fait des tests. On peut tester le bureau traditionnel, le bureau GNOME. Et revenir en arrière assez facilement. Là, on va rester sur le bureau Manjaro. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au niveau des bureaux que vous allez tester, vous allez conserver le dash qui est présent ici. Le dash, je l'ai configuré. J'ai rajouté FlatSeed. J'ai rajouté Flameshot. J'ai rajouté le logiciel H-Top. Alors, si vous changez de bureau, les options que vous aurez validées ici seront conservées. C'est ça, tout l'intérêt du test que vous allez réaliser. Sinon, l'option qui est très intéressante dans ce menu, c'est le menu Setting. Alors, attention, c'est des options qui sont disponibles dans Manjaro Hello, dans la version GNOME, et que vous allez pouvoir configurer. On va prendre un exemple ici, avec le logiciel Flameshot que j'ai installé. Flameshot, c'est un logiciel qui me permet de faire des captures d'écran. Si je le lance, comme vous allez le voir, rien ne se passe à l'écran. Rien ne se passe à l'écran, tout simplement parce que l'option qui est présentée ici, System Tray, n'est pas validée. 6S Tray, c'est System Tray. C'est le menu qui est présent ici. C'est les pop-up qui vont être envoyés ici. Alors, je le valide, et vous allez voir, j'aurai l'option qui va être validée ici, et qui va être disponible. Là, un petit logo est apparu. Alors, la couleur n'est pas apparue ici, donc c'est un petit souci d'affichage avec cette version GNOME. Là, c'est mon logiciel qui est présent. Alors, si je fais un clic droit, j'aurai le menu qui est présent pour capturer l'écran. Alors ça, c'est Flameshot qui est présent ici. Capturer l'écran. Alors là, maintenant, je vais pouvoir capturer mon écran, et faire des modifications sur cet écran, et faire des ronds, des petits carrés. C'est intéressant d'utiliser ce logiciel pour faire des captures d'écran et enregistrer ensuite la configuration que j'ai réalisée. Alors, je fais enregistrer. Hop ! Donc, le pop-up, maintenant, est présent ici. Alors, je peux cliquer maintenant directement ici, et j'ai accès au menu et au logiciel grâce à l'option que je viens de valider, System Tray. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec ce logiciel. Alors, qu'est-ce que nous avons de disponible et que je vais vous montrer ? Alors, nous avons des Dynamics Walloper Creator. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse ici, c'est Gnome Tweak. Donc, Gnome Tweak, c'est un peu la version Gnome Ajustement. C'est Gnome Ajustement, mais chaque version de Gnome a son Gnome Ajustement en fonction du système que vous avez utilisé. On a Gnome Ajustement pour Ubuntu, avec des options qui sont disponibles, mais qui sont un petit peu différentes sur la version du logiciel que vous allez utiliser. Alors, vous allez bien sûr les apparences. Là, vous allez pouvoir modifier le thème et les icônes qui sont disponibles ici. Alors, j'évite d'utiliser et de modifier les options qui sont validées ici, puisque c'est Manjaro qui les a validées pour que ça fonctionne correctement sur son système. Donc, évitez de les modifier. Ça vous évitera les soucis, les applications au démarrage qui sont disponibles. On voit qu'il y a des options qui sont lancées automatiquement comme Manjaro Hello. Si vous voulez supprimer Manjaro Hello au démarrage, vous pouvez le supprimer directement ici. Les barres de titres, vous allez pouvoir les modifier, maximiser, minimiser, les emplacements. Alors, maximiser, minimiser, ça, c'est les menus qui sont présents ici, que je peux décocher. Hop, le menu a disparu. Hop, et revenu. La barre supérieure, c'est la barre que vous trouvez ici. Vous pouvez avoir les jours de la semaine. Ça, c'est intéressant pour savoir qu'on est mercredi 14 juin. Ensuite, le clavier et la souris, les fenêtres qui sont disponibles ici, et les polices que vous pouvez agrandir ici pour avoir une vision un petit peu plus facile suivant l'affichage de votre ordinateur. Donc, ce menu est très intéressant. C'est le menu ajustement de GNOME. Nous avons aussi Desktop Icon. Alors, Desktop Icon, c'est avoir les menus sur le fond d'écran. Alors, Desktop Icon, est-ce qu'il apparaît ? Et le voilà. Donc là, vous avez vos dossiers qui vont apparaître, la corbeille. Là, c'est pareil. C'est un menu que l'on peut configurer. Et je désactive le Desktop Icon pour revenir à la version d'origine. Alors, FireFost, GNOME Test, Tem, bon, ça, ça ne m'intéresse pas trop. L'autre option qu'il faut connaître, qui est disponible ici, c'est GNOME Extension. Nous avons des extensions, alors, qui ne sont pas toutes validées, mais qu'il est possible de valider sur cette distribution. Alors, ce menu n'est pas disponible dans Ubuntu, mais il est possible sûrement aussi de l'installer pour installer des extensions, mais ça peut perturber le fonctionnement du système. Donc, faites attention. Là, les extensions sont validées, puisque nous avons des options que nous avons supplémentaires, qui sont disponibles ici, qui ne sont pas disponibles dans la version GNOME Basique. Donc, je vais prendre un exemple. Ici, par exemple, nous avons ArcMenu. Si je veux dire de ArcMenu, je vais avoir un menu à la Arc, ici, avec le menu qui est présent ici, avec le menu en déroulement, comme nous l'avons souvent sur les logiciels comme XFCE. Vous avez un menu à la XFCE qui sera disponible ici, maintenant, sur cette version de GNOME, ça, en activant le menu ArcMenu. ApplicationMenu, c'est un petit peu le même principe. On peut faire les applications et les extensions, qui vont être présentes ici, maintenant, avec le menu des applications qui est présente ici. Je décoche le menu Applications, et vous voyez, il a disparu. Le menu ArcMenu, je le décoche, ArcMenu a disparu. Alors, là, nous avons Activité. Alors, ça, c'est du classique de la version GNOME, qui est présent ici. C'est sous la main, mais attention aux extensions. Ça peut planter votre système, dont l'utilisation du logiciel TimeShift, en cas où vous voulez faire des tests sur votre distribution, et activer un petit peu les extensions qui sont présentes ici. Alors, je vous laisserai les tester. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de tester toutes ces extensions qui pourraient planter mon système et me perturber le fonctionnement de l'ordinateur. Donc, ce petit menu est disponible dans Manjaro Hello, dans la version GNOME. Donc, là, c'est pareil, on a Application et Software, mais je n'utilise pas. Dans cette version GNOME, bien sûr, nous avons les menus qui ont été un petit peu modifiés. Nous sommes sur la dernière version de la version GNOME, qui est présente ici, avec l'appareil photo, pour faire des captures d'écran présents ici. Hop, je peux lancer une capture d'écran. Le menu de capture d'écran est assez simple, mais efficace. Vous pouvez capturer la sélection, l'écran, la fenêtre, bref, et vous pouvez même faire des vidéos. On peut choisir l'option vidéo. Bon, là, elle n'est pas valide. Pour l'instant, hop. Hop, sinon, nous avons deux disponibles ici pour le Wi-Fi, la configuration de Wi-Fi et la puissance de l'ordinateur. Alors, là, je suis en mode Économie. Donc, j'ai les trois options qui sont disponibles, Performance, Équilibrée ou Économie d'énergie. Alors, ça sera en fonction de la puissance de votre ordinateur. Des fois, vous n'aurez pas les trois options. Vous n'aurez peut-être que deux options. C'est en fonction de la puissance du processeur. Je reste en mode Économie, comme pour l'instant, je suis sur la batterie et ça ne tire vraiment pas sur la batterie. C'est vraiment efficace, ce système. Dans les paramètres, c'est les paramètres classiques de Gnome que vous allez avoir de présence sur ce système. Avec tout en haut, le Wi-Fi, le Bluetooth, les apparences. Alors, les apparences, c'est du classique. Vous avez du Gnome qui est présent ici. Donc, pas de modification spécifique. Là, c'est du classique. Vous avez aussi le multitâche. Ça, c'est un nouveau menu qui est apparu, qui ne sera peut-être pas présent spécialement sur la version Gnome où il y aura des petites modifications. Elle est présente sur la version Gnome de Ubuntu, je veux dire. Mais Ubuntu peut faire des petites modifications. Un petit peu dans ce menu, ça ne sera pas tout le temps identique. Souris et pavés tactiles sera présent ici aussi. Dans les écrans, vous allez pouvoir configurer votre écran en 100% pour les échelles. Là, c'est pareil. Et dans A propos, vous avez la version Manjaro avec la version Gnome qui est utilisée. Alors là, elle est non disponible puisque ça va évoluer. Là, on a la version 43. Alors, 43.1, 43.2. Il y aura plusieurs versions disponibles de la version Gnome suivant les types de logiciels qui sont installés. Mais ça sera toujours la dernière version de l'interface graphique de Gnome. Payer l'angle. Donc là, c'est un menu simplifié qui est présent ici. C'est le même dans la version Gnome. Mais ici, il n'y a pas de mise à jour des langues. Il faut passer par le menu Manjaro, gestionnaire de paramètres pour les langues si vous avez un souci avec les langues. Alors là, je retourne dans le paquet des langues. Et on va voir que le menu a été modifié. Les paquets ont été installés puisque là, je n'ai plus le menu. Il est grisé. Donc, ça s'installe avec les mises à jour. Pas de souci sur cette distribution. Alors, voyons tout de suite la Logitech puisque c'est ça vraiment la différence avec une Gnome classique et surtout, c'est un spécifique à Manjaro. Nous allons donc activer les logiciels supplémentaires dans les préférences. On va aller voir si j'ai activé les logiciels supplémentaires. Donc, le menu général, c'est à peu près identique. Dans les menus avancés, c'est pareil. Et dans les tierces parties, alors, qu'est-ce que j'ai activé ? Ici, j'ai activé les flagpacks et j'ai activé les AUR. Comme l'ordinateur a été redémarré, il n'y a pas de souci, les flagpacks vont fonctionner. Alors, je vais faire un test avec le logiciel Kdenlive. Et vous allez voir exactement comment ça se passe pour l'installation de logiciels. Allez, Kdenlive, c'est parti. Alors, bien sûr, inutile d'installer les AUR puisque la plupart des logiciels sont disponibles dans les dépôts officiels extra, voire dans les flagpacks et même dans les snaps. Ce qu'il faut bien sélectionner ici, c'est les pertinences. Les pertinences triées par nom. Bon, ce n'est pas très intéressant. Il faut absolument, si vous êtes un débutant dans une Manjaro, sélectionner pertinence ici pour qu'il vous présente la Manjaro avec les bons logiciels à installer d'office. Donc, automatiquement, il vous présentera Kdenlive ici en version extra. Donc, c'est celle-là qu'il faudra installer si vous validez tous les dépôts. Ensuite, il vous présentera la version flatpack. C'est celle-là qu'il faudra installer de préférence si vous avez des soucis à la version extra. Et bien sûr, à la suite, nous aurons une version snap si elle est disponible en version Kdenlive. Et là, nous avons la version AppImage. AppImage est aussi disponible pour la version Kdenlive avec les AUR. Là, nous allons installer une autre version. Alors, par exemple, la version 23.07 en AUR. Alors, c'est le git git. Alors, vous allez voir comment ça va se passer. C'est un petit peu spécifique. Là, je clique la sélection et là, il va me demander de construire. Donc là, je vais construire puisqu'il va falloir qu'il construise le binaire. Alors, je vais faire Appliquer et là, il va construire le binaire. Alors, c'est un petit peu long. Ça prend un petit peu de temps. Il vaut mieux avoir un ordinateur assez puissant pour utiliser ce type de distribution comme Manjaro, surtout si vous voulez utiliser des AUR. Mais ce que je déconseille, bien sûr, d'utiliser. Alors là, il me dit ce qu'il y a à construire. Le Kdenlive git est à construire. Alors, vous faites Appliquer. J'applique la construction de Kdenlive git. Donc, c'est un binaire. Il va falloir qu'il le construise. Et voilà, l'opération a pris du temps mais le logiciel est installé. On le voit ici. Le logiciel est installé. Kdenlive, construire. Bon, là, je peux revenir en arrière. Je vais effacer. Je peux faire une recherche ici. Kdenlive est disponible. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit souci avec ce Kdenlive. Je lance le logiciel Kdenlive. Alors, comme vous le voyez, il y a un petit souci avec cette Kdenlive. Kdenlive, j'ai activé le thème Brise Icon. Alors, Kdenlive, on va relancer pour voir. Là, je vais faire Réinitialiser. On va revenir sûrement à la version d'origine de Kdenlive. Et on va voir si ça va fonctionner. Eh bien non, Kdenlive ne fonctionne pas. Alors, au départ, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème avec cette Brise Icon qui n'est pas installée d'origine avec la version Kdenlive quand je l'installe en version AUR. Donc, Kdenlive que j'ai installée ici en version Git ne fonctionne pas correctement puisqu'il y a un problème avec le thème Brise Icon. Et je ne peux donc pas l'utiliser. Alors là, je vais faire Supprimer. Je vais appliquer la suppression du logiciel. Alors, résumé, il va faire la désinstallation. Je fais Appliquer. Comme vous avez pu le constater, l'installation de logiciel AUR, il faut construire le logiciel, est assez laborieux. Là, je vais prendre Kdenlive, la version classique. Je vais faire Installer. Donc là, je l'ai sélectionné. Alors, il faut faire attention qu'on utilise ce logiciel, enfin, cette Logitech, parce que là, j'ai cliqué sur Installer. Donc, pour l'instant, il est sélectionné. Pour l'instant, je n'ai pas fait Appliquer. Donc, il ne s'installera pas pour l'instant. Alors, je peux revenir en arrière ici et je peux choisir un autre logiciel. Par exemple, dans la liste qui est présent ici, je me dis, tiens, je vais installer Blender. Alors, Blender, bien sûr, ça sera dans les dépôts officiels Communities. Donc, ça, c'est très, très bien puisque ici, j'ai sélectionné la pertinence. Donc, il me mettra toujours les logiciels en avant, soit les logiciels extra ou soit les Communities. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors là, c'est pareil. Je peux faire Installer. Et puis, en fin de compte, là, en fin de compte, j'ai rajouté un logiciel que je vais installer ici. Alors là, il est validé. Il est validé pour être installé. Alors, je peux cliquer pour le logiciel GIMM, par exemple, je peux faire Installer aussi. Et puis, en fin de compte, je ne sais plus trop qu'est-ce que j'ai validé. Et puis, en fin de compte, je ne veux pas installer Canon Live. Alors là, c'est un petit souci parce qu'il est sélectionné et il est dans la liste pour les installations. Alors, si vous avez un doute sur le logiciel que vous voulez installer, là, par exemple, j'ai deux opérations qui sont en attente. Alors, je peux cliquer ici et je vais avoir les opérations qui sont en attente. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires. C'est un peu l'option qui me manque ici. C'est d'aller voir les logiciels que j'avais sélectionnés puisque je ne sais plus trop qu'est-ce que j'ai sélectionné. Si je fais installer aussi VLC, là, j'aurai trois opérations en attente. Mais en fin de compte, qu'est-ce que j'ai en attente ? Là, je ne peux pas savoir exactement qu'est-ce que j'ai mis en attente. J'en ai sélectionné plusieurs. Là, on voit Blender, je l'avais sélectionné. GIMP, je l'ai sélectionné, mais je ne vois pas plus d'infos. Alors là, on voit ici, on a la petite flèche qui va vers le bas qui permet de savoir si c'est sélectionné ou pas. L'éditeur GIMP est sélectionné. On a la petite coche. Ici, j'ai la petite coche qui va être validée maintenant sur Blender. On a la petite coche ici, mais bon, on ne voit pas une grosse différence entre la petite flèche et la petite coche. Il n'y a pas des grosses différentes et en fin de compte, on est un petit peu perdu. Alors en cas de souci, si vous ne savez plus qu'est-ce que vous avez cliqué pour installer et que vous ne voulez pas valider, vous fermez le logiciel tout simplement. Hop, je ferme le logiciel. J'ai fermé la Logitech. Je reviens maintenant sur cette Logitech et les options que j'avais validées tout à l'heure dans les logiciels comme Blender, vous voyez, il est désélectionné. Je n'ai plus l'option de Blender qui est sélectionné. Si je vais chercher le logiciel GIMP, vous voyez aussi, il est désélectionné ici et VLC aussi est désélectionné. C'est comme ça que vous revenez en arrière. Vous fermez le logiciel et comme ça, vous n'aurez pas de souci. Au cas où vous avez sélectionné plusieurs logiciels et dans le doute, vous ne savez plus lesquels vous voulez installer ou ne pas installer. Par exemple, Canon Live, si vous avez sélectionné l'installation de la version extra et que vous allez sélectionner aussi la version Git qui est présente ici, vous allez vous mélanger les pinceaux. Donc en cas de souci, on ferme tout. Et comme ça, il n'y aura pas de souci. Je sélectionne donc Canon Live ici qui est présent. Alors si je clique à l'intérieur, on peut voir le menu qui se présente ici. Alors, on a deux options qui sont présentes. Ici, soit la petite pop-up qui est présente ici. Je vais le mettre dans ce menu et vous aurez différentes options de présentation. Soit ce menu-là ou soit on clique ici et là, j'ai tout. la présentation du logiciel en fonction de votre visualisation sur votre écran. Alors, je vais cocher l'option ici. Je vais mettre cette petite option qui est présente ici. Là, c'est validé. Je n'ai validé qu'une seule application. Je fais appliquer. Et là, il me met une proposition pour les choix des dépendances. Ça, c'est quand vous serez avec les versions officielles de Manjaro. Il vous présentera toujours le choix des dépendances que vous pouvez choisir. Alors, si vous n'y connaissez rien, vous ne choisissez rien tout simplement. Et vous faites tout simplement annuler. Vous aurez toujours ce menu qui vous sera présenté un choix des dépendances et des options. Options des dépendances optionnelles pour Canon Live. Donc, je fais tout simplement annuler pour ne pas choisir d'options supplémentaires. Et là, il mouligne et il mouligne et il me présente le logiciel qu'il va installer. Et là, comme on peut le voir assez rapidement, Immerset sélectionne automatiquement les dépendances qui, elles, sont indispensables comme Brésicon. Brésicon est indispensable pour faire fonctionner Canon Live. Ce qui ne m'était pas proposé dans les branches AUR. Et c'est là où il y a un petit souci avec ce système des AUR. Ça peut être la même chose pour différents logiciels. Mais le principe, c'est que les versions extra et community qui sont présentées dans Manjaro sont vérifiées par les utilisateurs compétents de Manjaro. C'est les utilisateurs officiels qui créent cette Manjaro et qui, bien sûr, soignent leur distribution aux petits oignons. Et vous voyez, c'est très rapide d'installer cette Cadenne Live. C'est presque instantané. Rien à voir avec les paquets AUR. Voyons maintenant si cette Cadenne Live fonctionne un petit peu mieux que la version AUR. c'est parti. La version 23. Alors, je vais faire réinitialiser pour qu'on revienne à la version correcte de la distribution. Et voilà. Là, on voit que maintenant, ça fonctionne correctement. J'ai bien le système de Cadenne Live qui est lancé. Ici, j'ai accès au pop-up même si la vision n'est pas super évidente au niveau des petits logos qui sont présents ici. mais dans la configuration. Maintenant, je vais avoir forcé le Tembrise ou pas le Tembrise. Ça va fonctionner. Continuer. Hop. Donc, le Tembrise a des fois été activé ou pas désactivé suivant la configuration du système parce que de temps en temps, on a des petits soucis avec la présentation des visuels qui sont présents ici pour les pop-up. Comme on a pu le voir, Cadenne Live fonctionne parfaitement. Donc, moi, ce que je conseille en priorité dans les préférences, décocher ces options ici dans les parties tierces. Ne pas utiliser les AUR. Vous aurez moins de soucis à l'utilisation. Les flatpacks, pour moi, ne poseront pas de soucis puisqu'ils fonctionnent dans des bacs à sable un peu comme les snaps. Donc, ne pas hésiter à utiliser des flatpacks. Il n'y aura pas de soucis sur l'utilisation des flatpacks. Et là, on est plus simplifié dans les menus qui sont présents ici. Cadenne Live, Cadenne Live, Flatpack ou la version officielle mais la version officielle fonctionnera sans problème. Alors, le petit logo qui est présent ici, on voit un petit chiffre numéro 1 qui est présent ici. Ça représente tout simplement les informations qui sont présentes ici. C'est les notifications, notifications, Flammage Shot. Si je la ferme, hop, le petit pop-up ici va disparaître. gestionnaire de paquet. C'est plutôt le gestionnaire de paquet puisque ce n'est pas Flammage Shot. Donc là, c'est pareil. Je peux décocher l'option et vous voyez, ça disparaît. Le menu a disparu ici. Voilà pour cette présentation de cette Mandjarou qui ne m'a pas posé de soucis personnellement. Par contre, il faudra absolument utiliser le logiciel TimeShift pour une utilisation au quotidien de cette distribution pour avoir une installation et un fonctionnement et une restauration du système assez efficace. L'utilisation de TimeShift ne sera à faire que pour le système, pas pour vos données personnelles. Vous configurez ce logiciel pour votre système. Dans l'onglet tutoriel, vous trouverez les informations sur TimeShift. TimeShift est présent ici. Vous aurez une vidéo pour vous présenter un petit peu l'utilisation de ce logiciel. Ensuite, chaque utilisateur se fera sa propre idée si ce système peut lui convenir ou pas. Personnellement, je trouve que Ubuntu gère bien sa distribution. On voit que le pop-up ici qui n'est pas mis en valeur alors que sur ma Ubuntu traditionnelle, comme vous le voyez ici, ça fonctionne parfaitement. Les couleurs sont bien actives et ça ne pose pas de soucis à l'utilisation. Je n'ai pas le système très activé pour voir ce petit pop-up qui est présent ici. C'est déjà préconfiguré avec Ubuntu dans les extensions qui sont validées automatiquement. Voilà pour une petite présentation rapide de The Manjaro. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501